Coucou tout le monde, ici Tatanexia pour une vidéo informatique dans laquelle on va évoquer les arnaques sous forme de mails avec des liens pirates, des SMS de la sécu à 20 août, vous êtes vraiment sûrs ? Et compte aussi CPF, on a d'un ! On va aussi parler du phishing, bref, on va parler de tout cela. C'est parti, n'arnaquez pas moi ce générique ! Pour ne louper aucune vidéo, abonnez-vous et activez la cloche ! Une arnaque en ligne ! On parle de quoi exactement ? Une arnaque informatique, une escroquerie en ligne qui va impliquer Internet. Oui, avec un grand I là, 8 majuscules. Mensonges, messages, on va dire, on a l'impression qu'il y a une espèce d'urgence alors que pas du tout. Signales sonores inquiétantes, tout sera fait en fait pour que vous soyez poussé à transmettre vos informations personnelles. Vous pensez discuter avec une personne de confiance alors qu'en réalité c'est un ou une cybercriminel. Sachez que ce dont je vais parler, ça peut nuire à votre compte bancaire, certes, mais aussi à votre identité, l'usurpation d'identité. Alors au cours de mes recherches, quand j'ai écrit ce script, je me suis rendu compte qu'il y avait une émission, j'espère qu'elle est encore en replay, mais ça se trouve, depuis le temps, elle n'en est plus, sur l'assise qui parlait justement dans un numéro arnaque avec Julien Courbet, si je me souviens bien de son nom, si c'est pas lui, on va encore m'écouter, tant pis. Par rapport justement à ça, et c'est vrai que c'est assez affreux, c'est toujours en ligne, souvent à l'autre bout de la planète, et il y a effectivement encore pas mal de victimes. Et si en plus vous pensez que tout sera réglé rapidement par rapport à l'usurpation d'identité, parce que, bah quand même, c'est quand même pas vous justement qui avez signé ce prêt, c'est quand même pas vous justement sur la carrière d'identité, là ça se voit quand même que c'est une photo qui ne date pas d'hier, et nope, si seulement justement les banques faisaient un petit peu plus attention. Bref, les arnaques peuvent aussi nuire à votre matériel informatique parfois, et malheureusement, et ça c'est vraiment un point sur lequel je vais insister, sur le point psychologique, ça peut être effectivement traumatisant. Donc on va tout faire pour se prévenir, on va tout faire pour prévenir, il faut toujours prévenir effectivement avant de guérir, on va tout faire pour éviter de se faire avoir avec Tata qui explique tout. Reconnaître une arnaque ! Déjà, la première chose, méfiez-vous. Méfiez-vous, mais alors vraiment de tout. Même du mail que Mamie vous envoie avec plein de photos, il y a un petit programme exé qu'elle a intitulé Voyage au Maroc. Oui, même si elle est partie au Maroc. Alors, quelques petites notions, à savoir je les ai récupérées de cybermalveillance.gouv, parce que pour une fois qu'il y a un site du gouvernement qui est bien fait, autant en parler. Et comme d'hab, tous les liens, ne vous inquiétez pas, sont dans les sources, et absolument tout justement pour vous prévenir, et si jamais vous en avez été victime aussi, j'ai effectivement mis tout ça. On commence par l'hameçonnage, ou aussi phishing en anglais, qui est en progression sur toutes ses formes, à savoir 1,3 millions de recherches d'informations et d'assistances. Et on en parle aussi, parce qu'il y a beaucoup aussi de phishing, notamment par SMS. Ensuite, le piratage de comptes en ligne, qui représente la deuxième place des principales menaces rencontrées, aussi bien pour les particuliers que pour les professionnels, avec parfois des effets dévastateurs pour les victimes. Ensuite, nous avons les attaques par Ransongiciel, ransomware en anglais, en forte hausse, ça c'est d'un plus 95%, et ces attaques conservent la première place des menaces pour les entreprises et les collectivités. Et d'ailleurs, j'ai bien dit, Ransongiciel, oui, vous vous souvenez de nos petites vidéos, là, sur le virus, antivirus, etc., pifiche. Justement, ça pourrait être intéressant, car je rappelle que, non, je sais qu'à chaque fois on met des virus, alors qu'en fait, ce n'est pas que des virus. Pour vous donner un ordre d'idée, il y a plus de problèmes avec l'hameçonnage que les virus informatiques. Donc, d'une, oui, ma vidéo peut-être de l'année dernière, déjà, doit résonner un petit peu dans la tête, et aussi, ça m'agace un petit peu quand on me dit, ouais, mais bon, c'est bon, moi, je fais gaffe au virus, ça va, il n'y a rien. Ah, non, même s'il faut être effectivement vigilant là-dessus, c'est surtout, surtout le reste qu'il va falloir être vigilant. Ensuite, avant d'ouvrir le mail, lisez l'adresse d'où provient le mail, à savoir l'expéditeur. Vous n'êtes pas obligés de cliquer, en tout cas, avec la poche, je ne suis pas obligé de cliquer. Je crois qu'avec autre mail non plus, on n'est pas obligé de cliquer, et avec Gmail non plus, ce qui fait déjà au moins trois boîtes mail, où je suis sûre que vous n'avez pas besoin de cliquer. Ne vous inquiétez pas, il y aura des exemples un petit peu plus loin dans cette vidéo. Si vous voyez que ça vient d'arnaque.xyz.com, ne rigolez pas, c'est vraiment arrivé. Ne cliquez pas ! Si vous voyez que ça vient de mamie.it.lapost.net, votre mamie a-t-elle vraiment cette adresse ? C'était pas avant mamie.papillon quelque chose ? Bref, vérifiez toujours l'expéditeur. Ensuite, si c'est par SMS, prenons le cas du fameux compte CPF, ou encore oui, de la sécu avec votre nouvelle carte vitale. Vous n'avez pas encore reçu ce fameux SMS, comme quoi votre carte vitale devait être changée, ou alors qu'elle était renouvelée, et qu'il fallait cliquer sur un petit lien ? Non, ne cliquez pas dessus. Alors déjà, je dis ça comme ça, mais on reçoit je ne sais combien de courriers de la sécu. D'ailleurs, arrêtez le papier, franchement, c'est pas très vicomé. Donc, on le saurait, et en plus, je pense que s'il fallait effectivement renouveler les cartes vitales, et tout le monde, ne vous inquiétez pas, s'il le fallait, un professionnel de santé vous le dirait en face. Et aussi, pour conclure, depuis quand la sécu aurait un 06 ou un 07 ? Juste comme ça, en fait. Pourquoi ? Hé, la caisse de sécurité sociale, tu vis ton 06 ? Non, c'est pas sérieux, en fait. D'accord ? C'est qu'il y a un numéro, effectivement, de la sécurité sociale, et là encore, c'est quand même très rare. Alors, s'ils vous appellent, c'est qu'il y a eu quelque chose que vous les avez appelés, et du coup, c'est souvent que vous êtes passés par votre vrai compte à mille. Ne vous inquiétez pas, on va y revenir. Donc, pareil pour les téléphones. Je sais, Bloctel, justement, ne bloque pas tout. J'y suis, effectivement, sur Bloctel. Alors, je suis quand même moins embêtée par le démarchage. Mais là, depuis peu de temps, les comptes CPF ou les loteries en ligne, etc., ça revient. Et voilà, vous avez beau signaler le numéro, ça revient avec un autre numéro. Donc, je vais rappeler, et ça, vraiment, il faut mettre en grâce, souligner, l'inscrire dans votre tête, tout ce que vous voulez. Et ne donnez jamais, 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 jamais vos identifiants, votre numéro fiscal, votre numéro de sécurité sociale, et votre mot de passe à qui compte, même au chien. D'accord ? On ne lui donne que de la bouffe, de l'amour, des soins. Mais c'est tout. On ne lui met pas, justement, sur son collier, le mot de passe pour accéder à son compte à mes livres. Est-ce que ça, c'est un petit peu le vécu de quelque chose que j'ai vu ? Ouais, d'accord ? Alors, non, rien du tout. Non, mais vous ne comprenez pas. Vous allez perdre vos droits à la formation si vous ne tenez pas à votre mot de passe. Raccrochez, raccrochez, raccrochez. Le seul moyen, justement, de vérifier tout ça est vraiment tout seul, sans, effectivement, personne d'autre. Alors, oui, effectivement, je vous dis ça, sans personne d'autre. Vous avez, effectivement, le droit de demander de l'aide à quelqu'un de votre entourage ou alors un membre administratif. Mais, évidemment, par pitié, ne donnez pas votre mot de passe. La personne ne peut, effectivement, vous aider à vous connecter sur votre compte sans que vous ne donniez votre mot de passe, par exemple. Pour aller sur votre compte CPF, il suffit d'aller sur le site du compte CPF. Je vous montre, effectivement, de renseigner vos informations. Alors, oui, on passe par le petit truc, voilà, de sécurité, Google, etc. Et, voilà, vous arrivez sur votre compte CPF. C'est tout. Nos données, jamais. Et là, logiquement, vous devez me répondre mot de passe. Et oui, je sais, il faut un peu complexifier les mots de passe parce que, alors, déjà, si vous mettez vos informations en type date de naissance, etc., dans le mot de passe, les informations qui sont visibles partout, des fois, sur Internet. Oui, mais alors, ça, c'est la base. Alors, j'espère quand même que plus personne ne fait ça. Ensuite, je vous rappelle aussi qu'on peut aussi appeler ça des scams en anglais, par rapport, justement, à ce genre d'arnaque. Ça n'a rien à voir avec la scam, l'institut, effectivement, en France, qui est le monde artistique. C'est juste une parenthèse parce que j'ai déjà vu aussi, parfois, un petit peu de confusion au niveau des réseaux sociaux où on va taguer la scam. Peut-être, justement, alors, on parle d'arnaques en ligne, etc. Et on va taguer la scam. Non, c'est vraiment deux entités différentes. Les types d'arnaques Le chantage L'escroc va pousser la victime à lui communiquer des photos ou une vidéo embarrassante. Une fois qu'il ou elle a les dossiers compromettants, il ou elle montre alors son vrai visage et demande à la victime de payer, sans quoi, effectivement, le ou la cybercriminel communiquera la vidéo à ses proches, par exemple, par le biais de réseaux sociaux. D'autres escrocs utilisent simplement les sites de rencontres pour se faire passer pour des personnes qu'ils ne sont pas. Ces personnes utilisent alors le chantage affectif pour pousser leurs victimes à leur envoyer de l'argent. Au passage, je suis quand même obligée de mentionner le documentaire sur Netflix là-dessus, l'arnaqueur de Tinder, au moins pour de la prévention, en fait. C'est extorsion. Ces emails sont généralement signalés par les services de messagerie. C'est un peu plus facile à éviter, mais on ne sait jamais. Vous ouvrez votre mail et recevez un message indiquant que vous êtes piraté. Forcément, vous rigolez un petit peu. Vous cliquez pour le lire par curiosité, seulement pour découvrir que le pirate connaît réellement l'un de vos mots de passe. Même si c'est un vieux mot de passe précédemment utilisé par vous, ce sont quand même des informations personnelles que vous n'avez pas partagées. Vous commencez maintenant à lire et puis plus le temps passe, plus on va dire que vous devenez convaincu, vous vous dites « Mince alors, cette personne, justement, c'est tout de moi et a pu accéder à tout. » Alors qu'en réalité, pas vraiment. Mais voilà, on va dire, le côté un petit peu émotion, le côté frayeur, le côté dans l'urgence, de se dire « Oh là là, il y a certaines des informations qui ont été volées. » Forcément, on manque un petit peu de recul et on manque de se poser et on se dit « Coups. » Le ou la pirate informatique va prétendre en plus après avoir vu et enregistré soit une vidéo à travers votre webcam, soit justement, on va dire, des images de vous, soit par exemple que vous n'avez pas payé telle facture, enfin bref, il y a je ne sais pas combien, justement, de règles imposibles. Et qu'en gros, justement, tout cela sera envoyé à vos amis et votre famille. Il y a une variante, comme quoi, justement, vous regardez des sites pornographiques ou que vous possédez des images boum boum machin sur votre disque dur. Tout ça, pour ne pas me faire sauter dans le bout de YouTube, je vous jure, bien sûr, c'est un mensonge. Enfin, je l'espère quand même pour vous parce que sinon, je vous rappelle que c'est illégal de posséder des images ou d'eau machin. Tout comme les fausses convocations, la gendarmerie ou dans les locaux de la police. Ne vous inquiétez pas, si jamais ça vous arrive un jour, vous les recevrez, mais alors, pas comme ça, les vrais. Il ne faut pas s'en faire. Le faux gain. Alors ça, ça pue. Vous avez gagné le dernier iPhone, vous avez gagné une télé, vous avez gagné un voyage, vous avez gagné au loto, vous avez gagné notre dernier grand prix. L'arnaque à la loterie, c'est une escroquerie par email hyper, hyper répandue. L'escroc fait croire à la victime qu'elle vient de gagner une grande somme d'argent ou un appareil électronique, on va dire, disons, cher ou en vogue. Du coup, forcément, on va dire que c'est pour attirer l'œil parce que forcément, si on vous dit que vous avez gagné un Nokia ou un Motorola C350, c'est mon premier téléphone. Alors là, ça attire un petit peu moins. Et après, il y a des formes d'email différentes. Il y a différentes sources, soit le bien classique, soit l'héritage à l'étranger. Apparemment, il y a quelqu'un qui va me donner 300 000 euros, j'ai juste à répondre à ce mail. C'est génial, non ? C'est sûr qu'il ne faut pas passer avec des PCS ou des choses comme ça, genre au bureau de tabac et récupérer justement des trucs. Il y a aussi le généreux donateur. Évidemment. Quelqu'un justement qui a peut-être trop d'argent et qui a envie de vous donner beaucoup de sous comme ça et qui n'a pas envie de passer par des moyens légaux parce que vous comprenez, ça vous ferait justement payer trop d'impôts. Donc, donc, non, ne rêvez pas, malheureusement. Si la victime répond, l'escroc ne tardera pas à lui demander des versements d'argent. Alors là, après, pour différents prétextes. Ça peut être les frais de notaire comme par hasard, les douanes, les frais postaux, tout et n'importe quoi. Non. Bien entendu, la somme d'argent promise ne sera jamais débloquée et l'escroc reprochera tout simplement l'argent de sa victime. Donnez-moi des PCS, allez au bureau de tabac, donnez des sous, vous donnez-moi des cordes en échange, etc, etc, etc. Comment éviter cette arnaque ? Ne répondez pas à des solliciteurs inconnus. N'envoyez jamais d'argent à des personnes inconnues ou rencontrées sur internet. Si jamais vous ne les avez jamais vues en vrai et même si vous les voyez en vrai, revoir justement le fameux documentaire sur l'arnaqueur de Tinder, donnez plus. Et vraiment, j'insiste sur le jamais. Même si vous rencontrez quelqu'un, que ce soit une fois, deux fois, trois fois, si la personne justement a besoin de beaucoup d'argent, il y a peut-être des questions légales et peut-être aussi des assistances autres que vous qui peuvent exister. Et aussi, parlez-en à des gens de confiance, parlez-en effectivement à vos amis, des personnes qui vous connaissent depuis très très longtemps pour savoir si est-ce que ça sent l'arnaque ou pas. Bref, ne restez pas seuls. Faux support technique, faux problème. Alors ça, une arnaque au support technique, c'est souvent couplé avec un cas de fraude téléphonique tandis que l'écran de votre ordinateur ou d'être un navigateur affichera quelque chose d'inhabituel avec un numéro de téléphone et parfois une alerte sonore. C'était très courant il y a encore 15-20 ans. Ouais, je me fais très vieille. Est-ce que c'est encore courant à l'heure actuelle ? il paraît que oui puisque quand je suis allée farfouiller sur les forums d'internet, oui, il y a encore des postes qui datent de 2022 où certaines personnes se sont fait avoir comme ça. Donc visiblement, ça existe encore. Les escrocs vont prétendre offrir un service d'assistance technique légitime comme s'ils étaient vraiment des employés du support informatique d'une entreprise fiable. Et non. Les utilisateurs et utilisatrices ciblées sont souvent les propriétaires du système d'exploitation Microsoft ou Windows dans la majorité des cas. Donc logiquement, les escrocs prétendent faire partie d'une équipe Microsoft de support technique ou autre chose. Les utilisateurs et utilisatrices de Mac sont également visés au cours des deux dernières années et encore plus souvent que par le passé. Oui, 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 à chaque fois justement je leur ai dit, ce n'est pas parce que vous avez un Mac que justement vous allez pouvoir éviter ça. Les fraudeurs et fraudeuses vont du coup prétendre travailler pour Apple dans ce cas. Ouais, forcément, ils changent de plume en fonction de... En message, on a leur merci à un site internet qui l'a justement listé. Alors ça s'appelle Sensor quelque chose, ne vous inquiétez pas, ils sont dans les sources parce que comme d'habitude j'ai beaucoup de mal à entendre certains noms. Vous êtes banni, vous avez perdu la connexion internet, votre Windows ou votre Mac à un virus ou un autre malware, vous avez été piraté. Vos informations, identifications et vos données bancaires peuvent être divulguées, vous allez cliquer sur ce lien. Vous avez une erreur comme un écran par exemple, BSOD. Tout navigateur et logiciel et les pilotes nécessitent une mise à jour critique sinon vous allez perdre toutes vos données. Votre pare-feu est en panne et là, et bien pas d'attra. Si vous vous appelez ou vous envoyez un mail justement sur ce qui est affiché sur les comptes, on va vous demander d'installer un logiciel d'accès à distance. Au passage, qui sont des services légitimes que j'utilise aussi pour des clients et des clientes en informatique. Fast Support, Team Duver, Anidesk, Log, Mekin, GoToAssist, ça c'est vraiment des services légitimes. C'est-à-dire que c'est vraiment des entreprises qui existent, qui fonctionnent et il y a vraiment des professionnels qui utilisent ça. Ça, ce ne sont pas des arnaques. Mais ils vont être utilisés dans ces situations d'arnaques. Dans le cas où vous leur accordez un accès à distance à votre appareil, les escrocs essaieront de vous convaincre encore plus en impliquant des logiciels Windows ou d'autres gens tout aussi populaires pour gagner votre confiance et essayer de vous faire payer en fait le service du support. Ah oui, mais vous voyez, là, vous avez débloqué un petit peu votre ordinateur. Est-ce que vous n'avez pas vraiment envie d'acheter Microsoft Word ainsi évidemment que toutes les extensions. Vous n'avez pas aussi envie d'acheter etc, 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 etc. Un numéro, alors ce n'est pas arnaque. Je me demande si ce n'était pas zone interdite aussi mais ça date, vraiment, vraiment. Il y a quelqu'un qui s'était fait voler 5000 euros juste en appelant effectivement le numéro de téléphone en pensant en plus que son ordinateur était bloqué alors que l'ordinateur n'était absolument pas bloqué. Je le dis, je le répète. Il suffit souvent de fermer l'ordinateur ou d'éteindre l'ordi et puis c'est fini. Escroquerie par phishing et carte cadeau. Alors celle-ci implique que vous soyez amené à acheter une carte cadeau pour un grand site en ligne tel Amazon ou Fnac et même, il y a même eu des fois des postes en mode « Ah mais en fait, Leclerc peut justement vous offrir 300 euros de course. » Et puis bien sûr, quand vous cliquez justement pour soit participer à un tirage au sort soit justement pour gagner ces fameux 300 euros de course, il faut renseigner vos coordonnées de carte bancaire. Non, non, j'exagère à peine parce que c'était quand même l'étape 2. L'étape 1, c'était juste remplir les informations à part ici Monsieur Dupont et puis à l'étape 2, il fallait quand même renseigner les coordonnées de carte bancaire. En plus, ce qui est très très drôle, c'est que c'était quand même marqué « Cela est juste pour vérifier que vous êtes majeur et que vous avez plus de 18 ans. » Non, mais s'il vous plaît, essayez de ne pas vous faire avoir avec ça. Ça, c'est une excuse. Non, non. Ça peut aussi vous demander de participer à un sondage et de gagner immédiatement un euro et on vous demandera beaucoup d'informations jusqu'à par exemple votre lieu de naissance et votre numéro de sécurité sociale. Et le pire, c'est que ça, c'est du phishing qu'on appelle indirect car les arnaques ne prennent que le logo d'une grande entreprise connue. Alors ça, je vous rappelle, même moi, je pense que je peux le faire même avec Photoshop où je détourne justement le logo et je la pose à un machin et puis hop, 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 c'est mieux. Et bien sûr, le site web de l'arnaque, on va vraiment croire que c'est, on va dire, que c'est lié à l'entreprise officielle alors que pas du tout. Vérifiez toujours l'URL, l'adresse, vraiment. Il suffit qu'il y ait par exemple un underscore, donc le tiré du 8 ou le tiré du 6 ou des fois des lettres doublées ou alors que c'est pas .com mais ça va être autre chose, c'est pas non plus .fr. Vraiment, vérifiez juste l'URL. Et on va parler plus précisément du phishing à hameçonnage parce que là, c'est vraiment le truc où je veux vraiment mettre un point là-dessus. Les écrancris par hameçonnage impliquent un site web ou une seule page web conçue effectivement pour rassembler exactement à l'original afin que les victimes soient incitées à saisir leurs informations de connexion de carte bancaire sur le dit site web. Ça peut être aussi le numéro de sécurité sociale, le numéro fiscal, etc. Il y a beaucoup effectivement d'hameçonnage qui vont recopier des sites officiels de la sécu, de la CAP, des impôts, d'EDF, d'Orange aussi, d'SFR, d'absolument tout ce que vous voulez. Parfois, ça se met dans les courriers indésirables, parfois non, merci hotmail, un message, lien, une image pour que les utilisateurs et les isolatrices puissent cliquer dessus et être redirigés vers finalement l'arnaque. Vous pensez justement cliquer sur un lien officiel parce que vraiment, les mails, des fois, ils sont vraiment très très bien faits, eh bien, manque de bol, non. Les escroqueries par hameçonnage, je répète, ont des sites web qui vont jusqu'à copier parfois l'URL avec vraiment logo, marque, texte de copyright, placement, couleur, page. Et la plupart des détails sur l'entreprise ont une correspondance presque parfaite. Notez-le presque parfaite. Ça va vraiment être tout bête. Mais par exemple, au lieu que ce soit impot.gouv.fr, ça va être impot.fr-gouv. C'est juste un tout petit truc, un tout petit détail. Personne ne va le remarquer sauf moi, parce que moi, vraiment, je check absolument toutes les lettres. Et après, c'est souvent trop tard si justement vous rentrez une information. Des fois même, ça peut être aussi trop tard quand vous cliquez sur le lien. Si justement le lien, j'en avais déjà parlé dans la vidéo des antivirus, vous faites un petit quelque chose qui va se télécharger sur votre liste. Oui, je prends des raccourcis, voilà, mais c'est parce que j'ai déjà fait une vidéo quand même sur les antivirus. En tout cas, méfiez-vous, car si vous ne méfiez pas et que vous pensez être sur un site légitime et que vous remplissez vos informations, bref, c'est la catarbe. Alors oui, tout ce qui est virus et autres petits problèmes avec tous les petits points exé, j'en ai déjà parlé dans la vidéo justement des antivirus. Là, on se concentre vraiment sur l'âme sommage, mais je rappelle et je rappelle encore une fois, si vous avez un petit point exé qui arrive dans vos mails, vous ne savez pas d'où ça vient, vous ne cliquez pas. D'ailleurs, je vous conseille en plus de cliquer sur un point exé en mail, parce que si par exemple vous avez envie de télécharger un programme, vous avez envie de télécharger justement quelque chose pour votre ordinateur, passer toujours par les sites officiels. D'accord ? Exemple d'arnaque ! Ah là, là on va aller vraiment dans le cœur du sujet. Pour éviter de se faire avoir, on va vérifier que vous avez bien compris. Je vais vous montrer des images qui viennent d'Internet ou de ma propre petite enquête sur ma boîte mail. Juste ma boîte mail sur à peu près 2-3 mois justement et le temps, on va dire, d'écrire ce script. Premier mail, c'est indiqué Vintage, mais en passant mon curseur de souris, surprise ! L'expéditeur n'est pas Vinted. Que fait-on ? Alors je vous laisse exactement 3 secondes de réflexion puisque là c'est quand même facile. 1, 2, 3 ! Oui, je sais compter jusqu'à 3, c'est très bien. On balance le mail dans les indésirables, on bloque l'expéditeur si on peut. On peut dire aussi via autre mail que c'est une tentative d'obsonage. Bref, on supprime et on n'ouvre pas le mail. Ça aussi, je le répète encore une fois puisque des fois, je vois des gens sur les réseaux sociaux qui s'amusent des fois à répondre aux mails ou à répondre aux SMS, etc. Sauf qu'en fait, là souvent, on va vous confirmer qu'il y a un vrai être humain derrière et souvent, il y a encore plus de choses qui sont envoyées. On se dit « Ah ben là, il y a un être humain derrière, c'est bien, on va pouvoir continuer justement à le mettre. » Deuxième exemple, un mail de Prime. Alors que vous soyez Amazon Prime ou pas, vous pouvez effectivement recevoir ce mail, vous êtes sûr que c'est Prime ? Ah, visiblement non. Qu'est-ce qu'on fait ? Tchou ! Get out ! Troisième exemple, Alors là, on a un gugus qui ne s'est pas trop foulé pour le nom, il aurait au moins pu mettre le nom d'une banque qui existe, genre banque populaire. Non, mais là, il faut refaire cette tourniette, allez hop, zou, j'espère quand même que personne n'allait cliquer là-dessus. Quatrième exemple, No Reply Banque Postale. Ah, on est pas mal. Alors, ne pas répondre en anglais pour une banque qui est française, ça devrait vous interpeller oui et non, tout simplement parce que très souvent, ils utilisent des services anglophones. Je sais que par exemple, ma banque, c'est toujours marqué effectivement No Reply. Donc, ne pas répondre en anglais. Bon, ça ne peut pas forcément trop informer. Vous passez les curseurs, mais là, surprise, il y a un 6. Pourquoi il y aurait un 6 ? Pourquoi la banque postale aurait eu besoin de 6 adresses mail juste avant ? Pour arnaqueur, dites-vous qu'il a réessayé plus tard avec une adresse mail 8. Ce qui veut dire quand même que j'ai évité la 7. Cinquième exemple, profitez de votre mobile avant de s'épuiser. Eh ? Bon, ok, le français en prend un petit coup, mais aussi quand ça paraît un petit peu urgent avec en plus intérêt du client. Pardon, la poste qui s'intéresse au client. Excusez-moi, c'est un rire nerveux. C'est une arnaque. Sixième exemple, Grégoire de Devi Trévite. Là, on apprécie beaucoup Grégoire. Déjà, coucou Grégoire. Alors, je n'ai pas demandé de Devi ni de changer de fournisseur. Mais alors, en plus, Devi Trévite, ça fait un petit peu le sentiment d'urgence. On essaie de jouer avec vos émotions. Là, n'ouvrez pas le mail. Même si c'est juste du spam pour le coup et pas une tentative d'absonnage, non, c'est juste de la pub sauvage. Donc non, c'est exactement comme les auteurs, les autrices qui viennent dans les MP et qui vous disent « Eh en fait, coucou à toi, j'espère que tu vas bien. Rire du travail, Rire, oui, ça m'a un petit peu fait rire. Ouh là, ministère du travail qui m'écrit « Serais-je si importante ? » Attention, est-ce que justement, j'ai fait quelque chose ? Vu la bresse, non. Alors, je vous fais défiler le reste. On a de tout, même les allocations. Non, mais je ne sais pas, je ne peux pas. Oui, ça n'est plus quoi mettre. Donc, ils ont mis JSP, voilà, pour je ne sais pas. Parce que le bubus, en fait, il a dû se dire « Qu'est-ce que je vais mettre justement comme adresse mail pour aussi d'arnaquer des personnes ? » Je ne sais pas, JSP. Et oui, je vous mets aussi effectivement un SMS. On notera le point XYZ. Je vous dis justement que c'est quand même assez courant. Et aussi, le expiration de vos heures. Non. Ainsi que le faux nom du ministère. Je rappelle quand même aussi de vous tenir au courant par rapport à ça avec les noms des ministères parce que des fois, ça peut changer. Et le problème, c'est que les arnaqueurs et les arnaqueuses ne regardent pas de se tiennent pas toujours au courant. Ils peuvent aussi se tenir au courant, attention. Mais c'est rare. En ce moment, c'est le ministère du travail, du plein emploi et de l'insertion. Et si, ils avaient de la place puisque j'ai déjà reçu un SMS avec un titre à rallonge. Je vois venir. Non, alors non. Déjà le numéro. Le ministère du travail du reste numéro. Non, en fait. Non. Et en plus, si vous voulez tout connaître de votre compte CPF, je vous rappelle, allez de vous-même sur votre ordinateur sur le site officiel. C'est quelque moment d'ailleurs comme pour auto-entrepreneur. C'est vrai que je ferai une vidéo par rapport justement aux déclarations, cotisations et tout ça. Et surtout, parce qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas sur quel site aller, qui ne vont pas sur le site officiel et qui se retrouvent à payer des services en fait, qui ne devraient pas payer de services tout simplement parce qu'ils ne sont pas sur le bon site. Et je l'avais déjà mis le lien effectivement auto-entrepreneur et si vous le voulez, à la limite, demandez-le moi. Il n'y a absolument aucun souci. Je suis quelqu'un de fiable. Normalement, je suis une tardigarde fiable. Passons aussi aux autres arnaques. Alors là, je fais défiler un trade trouvé justement sur Twitter. Alors, il y en a plein. Évidemment, je n'ai pas choisi le premier justement qui est sorti. Idem aussi pour les brouteurs et les brouteuses. Là, j'ai choisi celui-ci parce qu'il parlait, on va dire ça comme ça, des freelances. Déjà, faites attention avec qui vous allez bosser. Faites attention avec qui vous voulez et vous souhaitez bosser. N'hésitez pas à demander soit à la communauté avant. Si par exemple, la personne est soit sur Red List. Moi, ce que j'appelle la Red List, c'est que ce n'est pas non plus une Black List, mais c'est par exemple quelqu'un qui est un mauvais payeur ou une mauvaise payeuse ou quelqu'un qui trouvera toujours une excuse pour ne pas vous payer ou même parfois aussi des prestataires qui ne vont jamais rendre le travail. Enfin bref, n'hésitez pas effectivement à demander. Et je rappelle aussi que par rapport aux mauvais payeurs et aux mauvaises payeuses, les noms circulent très vite dans le milieu. J'en ai fait les frais effectivement récemment d'une personne qui a mis très très longtemps à me payer. Clairement, je l'ai mis sur Red List. Ce qui signifie que si jamais quelqu'un vient de me dire « Ah, en fait, est-ce que tu as eu des problèmes avec X, Y ou Z ? » Je leur dirais de la manière la plus honnête possible. Oui, j'ai mis effectivement tant de mois pour récupérer mon argent alors que j'en avais peut-être un petit peu besoin à ce moment-là parce qu'il n'y a rien si vous ne payez pas. Moi, je fais comment ? Ensuite, ça peut être aussi des arnaqueurs et des arnaqueuses à tout moment et simplement et des gens qui viennent juste aussi pour embêter le monde. Oui, ça existe. Il y a des gens qui n'ont absolument que ça à faire et ont du temps à perdre. C'est pareil quand j'ai appris par rapport à Twitch parce que je me suis effectivement lancée sur Twitch et que j'ai appris qu'il fallait vraiment désactiver le chat pour le passer en émoticône quand je ne streamais pas sinon il y a des petits malins en fait qui peuvent venir pour essayer de tout faire pour banner ma chaîne de Twitch en balançant des obscénités et plein de petites choses parce que je ne verrais pas donc je ne pourrais pas les bannir effectivement de mon chat puisque je ne suis pas là je ne suis pas connectée il y en a ça les amusent. Bref, l'arnaque par rapport aux trades c'est simple. La personne aura une vraie société j'insiste là-dessus et des fois un vrai numéro siret souvent qui a pu être volé mais en tout cas ça existe vraiment elle va envoyer de l'argent en réalité c'est un chèque alors pas dans ce trade mais souvent ça peut être aussi des chèques volés mais plus que nécessaire évidemment genre un chèque avec un montant plus que nécessaire et vous demandera de rembourser la différence en réalité si vous le faites on va vous voler cet argent puisque le chèque sera on va dire à 99% refusé par la banque peu importe les raisons ça peut être par rapport au vol ça peut être par rapport au manque de provision bref le chèque sera refusé sauf qu'en attendant et bien votre vrai argent le vôtre vous l'avez envoyé à l'arnaqueur ou à l'arnaqueuse et évidemment pour espérer un remboursement bon courage parce que très souvent les banques vont retourner la responsabilité en lui disant attendez c'est votre faute en fait vous n'aviez qu'à faire attention et là je vais parler un petit peu pour les indépendantes et les indépendantes je sais que parfois il y a des personnes qui veulent payer en chèque je ne refuse pas le paiement en chèque mais très souvent je vais l'encaisser et j'attends la réponse de ma banque à ce sujet souvent aussi je prends des photos j'essaye aussi de vérifier les informations sur le chèque genre par exemple plus classiquement une fois il y a un auteur qui voulait justement m'envoyer un chèque et il m'avait fait une photo on va dire du chèque avant qu'il le remplisse il n'y avait pas signé ni rien et je me suis quand même rendu compte que le nom qu'il m'avait donné pas son pseudo vraiment son nom c'est un petit peu différent du chèque après je me suis dit pourquoi pas il peut très bien avoir un compagnon une femme ça peut très bien aussi ses parents peu importe mais je suis quand même allée vite fait voir sur internet surtout dans la rubrique nécrologique d'une certaine ville où il disait habiter vous inquiétez pas je me suis amusée à le signaler aussi et je l'ai bloqué sur les réseaux sociaux alors après est-ce qu'il l'avait volé ou pas que sais-je ça après ce n'est pas de mon ressort vous vérifiez bien surtout effectivement par rapport au chèque autre exemple les loteries faux concours en ligne il y a plein de sites il y a plein aussi de petites images qui pullulent sur les RS etc bon là j'ai choisi effectivement ça parce que les fameuses loteries ou les faux concours vous avez gagné un iPhone il y en a plein partout à chaque fois vous voyez ces pop-up déjà si vous avez encore des pop-up je ne sais pas comment vous faites prenez un des blocs plus sauf pour YouTube on est d'accord histoire quand même qu'il y a un petit peu d'argent je ferme la parenthèse autre exemple là c'est une image qui vient d'alnas.fr avec Ikea offre gratuitement un bon de 500 euros nope par rapport à Ikea par exemple vous voulez vérifier que Ikea offre vraiment 500 euros par exemple avec un tir au joueur déjà 500 euros c'est beaucoup mettez-vous quand même ça un petit peu en tête allez sur le site officiel Ikea est-ce que sur le site officiel Ikea il y a quelque chose sinon bah ça sent l'arnaque ensuite Orange vous informe que vous avez gagné un prix d'une valeur de 300 euros alors déjà Orange qui vous informe que vous avez gagné un prix ils sont quand même plus rapides pour envoyer les factures l'une et ensuite un prix 300 euros c'est quand même beaucoup et au passage c'est pareil mais ça ce serait un petit peu trop long et je ne vais pas être exhaustif effectivement dans une vidéo mais vérifiez bien aussi avant de signer les petits contrats au niveau des fournisseurs d'accès internet aussi au niveau de la téléphonie quand ils vous disent vous inquiétez pas ce téléphone vous coûte qu'un euro et qu'après il y a plein de petits caractères en dessous lisez bien les petits caractères avant de signer même si je sais que c'est très très long et que le vendeur ou que la vendeuse va vous dire mais vous aurez le temps de lire tout ça chez vous hein non vous lisez avant de signer et avant de paraffer chaque page c'est bon trop droit et n'oubliez pas aussi que vous avez le droit de vous rétracter la banque postale ou la poste on a essayé de vous livrer un colis mais il n'y a pas eu d'affranchissement suivez le guide pour récupérer vos informations non 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 en fait non d'ailleurs très souvent si quelqu'un vous appelle ça m'est déjà arrivé quelqu'un m'avait appelé pour me dire alors on aimerait bien vous livrer un colis mais il n'y a pas eu d'affranchissement et l'adresse n'est pas complète l'adresse n'est pas complète déjà ça retourne à l'expéditeur mais passeront j'ai fait exprès en fait de dire livreur donc et bien vous n'avez qu'à justement laisser le colis à la poste et me laisser un avis de passage je viendrai le récupérer et bien sûr payer l'affranchissement ah là la personne n'a pas été très très contente que je dise ça non mais vous ne comprenez pas moi je suis en bas de votre immeuble là ah vous êtes en bas de mon immeuble ça m'étonnerait beaucoup en fait parce que là si vous restez en bas de mon immeuble vous ne devriez pas rester en vie j'ai raccroché très vite alors après sachez qu'il y a une personne je crois que c'est en Bretagne je crois je vous ai mis de toute façon le lien dans les sources il y a une personne qui avait justement envie de passer du temps avec tous ces arnaqueurs et ces arnaqueuses en ligne et il y a toute son histoire qui a été raconté dans un article de journal je vous l'ai dit effectivement si vous avez envie bon je pense que la personne préférait on va dire être embêtée plutôt que ces gens là embêtent les autres c'est quand même assez important ensuite pour la boîte mail je vous recommande aussi CleanFox pour justement nettoyer retirer aussi pas mal de mails indésirables et autres ça marche plutôt bien en revanche je sais que pour les boîtes mail pro pas toujours désolé mais on va passer maintenant à comment réagir si vous êtes victime d'une arnaque en ligne appelez votre banque votre fournisseur de cartes gelez vos cartes organisez une réunion physique avec votre conseiller votre conseillère si c'est possible fermez votre navigateur si c'est par exemple une arnaque type affichage en ligne analysez votre ordinateur avec un logiciel anti-malware j'en ai parlé dans la vidéo anti-virus vraiment j'ai essayé justement de vous donner tous les outils possibles changez vos mots de passe vous pouvez même par exemple utiliser un gestionnaire de mots de passe comme Dashlane que je recommande parce que je l'utilise et je le trouve très bien vérifiez le numéro de téléphone de l'escroc sur internet vous avez juste vous savez le numéro vous le récupérez quelqu'un vous a appelé vous le passez sur Google et très souvent il y a des personnes qui ont déjà pu effectivement alerter et qui ont déjà dit ah mais au fait ça c'est une arnaque au compte CPF ou à autre chose donc n'écoutez pas le message sur la voie vocale supprimez le direct prudence et vigilance réfléchissez avant d'agir et méfiez-vous toujours même s'il y a par exemple une pop-up qui apparaît à un moment où vous avez des erreurs sur votre disque dur méfiez-vous appelez un ami quelqu'un on va dire de technophile comme il dit justement sur les sites que vous connaissez avant d'appeler un numéro d'étranger sur l'écran si c'est plus grave je vous ai glissé les articles justement dans les sources du gouvernement et si vous avez justement effectivement envie d'en parler je suis toujours là ensuite sachez qu'il est désormais possible de porter plainte en ligne si vous avez été victime d'une escroquerie ou d'un chantage du internet votre messagerie électronique a été piratée vous pouvez désormais porter plainte en ligne si vous disposez d'un compte France Connect ou procéder à un simple signalement si vous n'en avez pas via servicespublic.fr la procédure classique du dépôt de plainte en commissariat ou gendarmerie reste également possible pour tout ce qui concerne le piratage de messagerie électronique et instantanée courriel rs chantage en ligne menace atteinte qui porte aussi à l'honneur contre demande d'argent rançon logiciel demande de rançon pour débloquer un ordinateur escroquerie à la romance ou romance au scab gagner l'affection d'une personne sous une fausse identité fin du soutiré de l'argent escroquerie aux petites annonces frauder au site de vente etc il y a une solution pour le harcèlement en ligne dont certains effectivement usent contre ma personne mais pour l'instant je sais bien qui ne me mentionne pas exprès mais ne vous inquiétez pas je vois tout et on m'envoie tout aussi et je n'oublie rien fraud spécifique à la carte bancaire votre carte est utilisée pour un achat dont vous n'êtes pas l'auteur qui concerne continue à relever de la plateforme spécialisée Perceval également utilisable via France Connect les signalements de faits illicites constatés sur internet racisme appel à la violence prudents un piratage de contenu protégé site d'arnaque etc c'est vers le portail pharos les situations concernant un manquement ou une infraction au droit de la consommation un litige sur l'exécution d'un contrat etc là c'est la DGCCRF via signal conso les atteintes aux biens discrimination injures etc peuvent faire l'objet d'une pré-plainte en ligne avant passage dans un commissariat ou une gendarmerie pour confirmation et signature dans les autres cas agression accident incendie présentez-vous directement dans l'une ou l'autre de ces unités de sécurité je pense que là il y a à peu près tout en vrai une arnaque en ligne possède plusieurs formes à l'époque il n'y avait encore que les virus les QUSB pour rien d'être travers moi c'est toujours le cas mais il existe maintenant un florilège d'arnaques il faut faire attention parce que malheureusement quand un site ferme deux autres rouvrent j'en parle aussi effectivement au niveau des auteurs vous pouvez retrouver effectivement vos ebooks sur des sites pirates et bien il ne faut pas hésiter effectivement à les signaler je sais que ça prend du temps et de l'énergie mais l'air de rien aussi il faut le faire faux gains faux concours chantage secteur sur faux support d'aide etc prenez du recul on va reculer on va se poser sur la chaise un petit peu pensez-vous vraiment déjà que s'il existait une méthode miracle et légale pour gagner beaucoup d'argent en très peu de temps personne ne le saurait et personne d'ailleurs ne le ferait non je ne parle pas de la question évite répondu que si Ikea offrait un bon de 500 euros ce ne serait pas marqué sur la page officielle et alors non vous savez c'est un petit peu secret défense ils ne veulent pas que ça se sache non ensuite pour le reste n'hésitez pas à demander conseil à quelqu'un de confiance qui peut vous rassurer et qui peut aussi vous aider à signaler ces arnaques de d'eau comment réagir je vous ai mis des liens utiles dans la description de cette vidéo je peux aussi effectivement vous aider si je connais évidemment le problème parce que je ne connais finalement pas tout allez-y si jamais vous avez un doute demandez et là pas forcément à moi vous pouvez effectivement demander à des services administratifs de vous aider ou alors vous allez au bureau de tabac et vous m'apportez des... non 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 et si vous voulez me soutenir légalement parlant je vous rappelle que c'est sur la plateforme Viotip ou Tipeee à la page Tatalexua et c'est tout ne culpabilisez pas trop là oui je parlais un petit peu je fais un petit peu un volet psychologie je sais que beaucoup culpabilisent parce que j'ai eu des amis qui se sont fait avoir par des arnaques d'où le pas trop que j'ai ajouté se faire avoir ça peut arriver une fois j'ai failli tomber dans le panneau parce qu'un ami s'est fait pirater sa boîte mail et c'était vraiment son adresse alors il n'y avait pas de pièce jointe il y avait juste du texte le message était juste est-ce que je peux te parler j'ai perdu mon tel j'ai envie de passer par mail etc je me suis dit pourquoi pas il n'y avait rien à signaler il n'y avait pas de faute ou quoi que ce soit qui aurait pu mettre la puce à l'oreille sauf qu'au bout du deuxième mail c'est devenu faut que t'en parles à personne pas même à ta meilleure amie ah griller 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 j'ai pas de meilleure amie et X le savait très bien donc effectivement eh bien je l'ai appelé X et il s'est rendu compte du truc et à savoir évidemment tous ses contacts avaient reçu exactement le même message que moi et il y en a qui étaient allés plus loin que moi oui bref soyez vigilants et vigilantes voilà c'est la fin de cette vidéo tata vous t'aime informatique pour vous prévenir contre les arnaques j'espère qu'elle vous aura plu si vous voulez vous soutenir financièrement parlant vous pouvez passer sur la page tatalexua sur utip ou tipi n'oubliez pas de vous abonner c'est gratuit de lâcher un like un commentaire et aussi de partager cette vidéo ça nous fera très plaisir et ça nous aide aussi au niveau algorithm et en attendant à la prochaine vidéo soignez votre pluie